Et salut à tous, c'est Nextcast, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez transférer vos cryptos dans l'application StepApp. Beaucoup de personnes m'ont demandé et j'ai l'impression que ce n'est pas encore très clair. Donc je vais vous montrer comment on fait étape par étape. Ça va vous permettre aussi de pouvoir envoyer vos fatpoints qui vous permettent d'avoir des lootbox. Donc on va voir tout ça ensemble. N'hésite pas à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce et on se retrouve juste après l'intro. Voilà, on est parti. Donc première chose, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté sur Discord ou sur Telegram. On a vraiment une bonne communauté qui est assez active. Et du coup, il y a aussi des gens qui sont très très forts sur StepApp. Donc si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On fait aussi plein d'autres choses. On traite tous les sujets dans la crypto. On fait aussi du trading, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc ici, on a le groupe Discord et puis sinon le groupe Telegram. Voilà, ce que vous préférez. On vous attend pour échanger ensemble. Ok, donc là, on va déjà voir la première chose, c'est les fatpoints. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, on pouvait justement récolter nos fatpoints. D'ailleurs, faites-le avant le 31 décembre, c'est important. Je vais vous montrer encore une fois ça. Et puis sinon, l'idée, c'est de pouvoir avoir des lootbox grâce à ces fatpoints qu'on a accumulés. Donc ici, il y a un petit tuto sur... Je vais vous le mettre en descriptif parce que bien sûr, je vous mettrai tous les descriptifs sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour bien recevoir toutes les prochaines vidéos. J'ai oublié de le dire avant. Et puis, donc ici, vous avez le tuto. On va regarder ça ensemble. Donc l'idée, c'est de justement pouvoir amener ces fatpoints dans l'application. Et puis, de pouvoir ensuite débloquer des lootbox qui vont vous donner des objets ou des gemmes ou peut-être des chaussures aussi. Mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, ici, vous avez les paliers. Donc les tiers, en fait, en fonction du nombre de fatpoints que vous avez pu accumuler. D'accord, on va regarder ça. Donc je vous remontre en fait ici. Donc quand vous êtes sur le site officiel, ici, vous avez le claim pour les fatpoints. Donc vous cliquez ici sur Learn More. Vous tombez sur cette page. Donc là, on va connecter son wallet. Donc il faut bien sûr, moi, je fais tout avec le Metamask depuis le site Internet. Je préfère pas depuis le téléphone mobile. Donc ici, je vais donc me connecter. Alors, on va juste ici. Donc bien sûr, vous devez vous connecter sur votre Metamask. Donc là, je suis déjà connecté. Je suis sur le réseau Ethereum. Donc du coup, quand je vais faire Connect Wallet, il va me demander de changer de réseau. Donc changer de réseau pour aller sur le réseau de FitFeed. Donc le MedNet, le réseau StepApp. Donc ici, je vais me connecter. Hop. Voilà. Alors moi, j'ai déjà fait, mais c'est un petit rappel pour vous. Faites-le vraiment avant le 31 décembre. Je crois qu'après, vous ne pourrez plus. Et ici, j'avais des fatpoints que j'ai pu récolter. Donc bien sûr, il y a une commission de 50 FitFeed. Donc il vous faudra un petit peu de FitFeed dans votre wallet. De toute façon, il vous en faut chaque fois pour payer tous les frais de transaction du réseau. Donc voilà, là, vous aurez besoin de FitFeed. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez en acheter très facilement sur Bybit. Je vous mets le lien en descriptif. Vous avez accès avec un bonus si vous faites un compte par mon lien. Et puis ici, vous voyez, vous pouvez acheter du FitFeed très facilement. Et puis ensuite, pour le déposer ou le retirer, ce qui est bien, c'est qu'ils ont directement le StepNetwork. Donc vous n'avez même pas besoin après de faire le Bridge, etc. Comme on a vu dans d'autres vidéos. Donc c'est très facile. Vous pouvez directement envoyer sur le Mainnet et vous recevez ça dans votre MetaMask directement. Donc ça, c'est très facile. Donc voilà, n'oubliez pas de claim vos fatpoints. Ensuite, deuxième chose, là, je vous remontre aussi pour le stacking. Donc pour les gens qui ont du stacking, n'hésitez pas à aller récolter vos lootbox. Donc ici, je vais connecter aussi mon wallet. Voilà, ensuite, vous venez dans History. Et ici, vous avez tous les tirages, d'accord ? Donc ici, c'est tous les tirages qu'il y a eu de loterie. Et chaque fois, ça vous met si vous avez gagné ou pas. Donc moi, j'avais déjà gagné. Donc j'ai malheureusement pas gagné dans les tout premiers. Mais j'ai gagné ici. Donc vous voyez, une fois, une fois. Après, il y a moins de chances de gagner des chaussures. C'était vraiment les premiers tirages qui étaient le mieux en termes de pourcentage de chance d'avoir des chaussures. Ma foi, bon, c'est comme ça. Pas eu de chance. Et puis du coup, ici, sauf erreur, voilà, j'en ai encore gagné une que je n'ai pas claim. Vous voyez, ici, le bouton est foncé. Et ici, c'est déjà claim. Vous voyez, j'ai déjà récolté mes lootbox. Alors je vais ici directement récolter encore celle-là. Donc simplement, je clique sur le bouton ici. Donc il me faut bien sûr un peu de fitfi dans mon wallet. Je confirme. Et là, je vais la claim sur le réseau de StepApp. Et puis comme ça, elle apparaîtra ensuite dans mon wallet. Et on va voir comment les transférer dans l'application. Parce qu'il faut comprendre que vous êtes obligés de passer aussi par le site web pour transférer tout ce que vous voulez dans l'application. On va voir tout ça ensemble. Donc voilà, là, j'ai bien clé maintenant ma box. Donc ça, c'est tout bon. Donc j'ai toujours ici du fitfi qui est stacké. Ça continue les loteries. Donc on peut continuer à gagner comme ça des objets dans le jeu. À voir. Voilà, c'est ceux qui veulent continuer. Sinon, vous pouvez aussi retirer et puis dépenser ces fitfi pour acheter peut-être une paire de chaussures dans le jeu. À vous de voir. Mais voilà, il y a encore des étapes, vous voyez, qui vont suivre ici. Maintenant, on va directement passer à l'étape. Donc comment je vais pouvoir transférer tous mes tokens et mes lootbox dans l'application mobile. Donc quand vous voulez vraiment passer sur le mobile, vous devez passer par le site web. Alors je vous montre déjà sur le site web. Donc ici, je vais me loguer. Donc il faut bien faire attention. C'est web.step.app. Je vous mettrai de toute façon en descriptif. Vous avez tous les liens comme d'habitude. Mais voilà, passez bien par ce lien-là. Je vais faire ici login. Donc ici, je vais continuer avec le password. Donc moi, j'ai mis un password. Donc j'ai mon email plus le password. Je mets continue. Voilà. Et là, je suis connecté. Donc déjà, ici, il y a les petits onglets en haut, vous voyez. Donc il y a l'inventaire. Donc ici, je n'ai pas de sneakers, pas de gemmes, pas de shoebox. Par contre, j'ai déjà une lootbox que j'ai transférée. Et j'en ai d'autres. On va le faire ensemble. Voilà. Après, ici en haut, vous avez l'outil market. Donc là, vous avez aussi accès directement, comme sur l'application mobile, au marché. On peut acheter des sneakers, des gemmes ou des shoebox. Voilà. Ensuite, ici, vous avez votre profile. Donc ici, je vous inviterai d'aller dans Edit Personal Data. Ici, vous pouvez directement changer votre pseudo, etc. Et vous pouvez aussi mettre un password. C'est plus facile pour vous connecter d'avoir un password. Et maintenant, la partie intéressante, on vient dans le wallet. Donc ici, je vais connecter mon Metamask. Voilà, je connecte mon Metamask. Donc là, c'est tout bon. Donc là, vous voyez, il y a le Spending. Et puis ensuite, il y a le Wallet. Donc le Wallet, c'est vraiment ce que j'ai là, dans Metamask. Donc dans mon Wallet, ici sur Metamask, on retrouve mes FAT points. J'ai un petit peu de Fitfi pour les frais. J'ai encore 10 Cacal. Donc là, ce qui va être utilisé dans le jeu. Donc ça, c'est ce qu'on gagne dans le jeu. Et puis ici, j'ai mes Lootbox. Donc si je clique sur mes Lootbox, voilà, j'ai une édition 4, 5 et 12. La 12, c'est celle que je viens juste de prendre avant, dans la vidéo au début. Maintenant, on va transférer ces Lootbox. Donc il faut bien être ici sur Wallet. Ici, l'édition 12, je vais la transférer. Donc je fais Transfer. Confirmer. Donc il y a un tout petit peu de frais. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis simplement, vous avez besoin ici de confirmer. Donc vous payez avec un petit peu de Fitfi les frais. Et ça va vraiment transférer cette Lootbox. Donc elle passe de mon Wallet au Spending. D'accord ? Et en fait, après, quand on sera directement sur notre application mobile, vous allez retrouver tout ce que vous avez fait là, directement dans l'application mobile. D'accord ? Donc vous devez passer, encore une fois, par ce site web. Donc voilà, maintenant, j'en ai plus que deux. Si je viens ici dans Spending, normalement, ici, elle va apparaître. Je vais peut-être juste rafraîchir la page. Mon Wallet. Voilà, maintenant, j'ai bien deux Lootbox dans le Spending et dans le Wallet. Il m'en reste deux. Maintenant, ce qu'on va faire qui va être intéressant, c'est de transférer les FAT points. Donc ici, les FAT points, je vais faire la même chose. Transfer. Le maximum. Donc j'en ai plus de 28 000. Transfer. Là, j'ai même pas de Network Fees. Donc ils prennent pas de Fees. Juste payer ici les frais sur la Blockchain. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Vous voyez, c'est des poussières de poussières. Voilà, donc là, j'ai validé ma transaction. Et puis comme ça, vous faites maintenant la même étape avec tout ce que vous voulez transférer dans votre application pour jouer. Donc peut-être vous aurez aussi des Fitfi à transférer. Si par exemple, vous voulez acheter une paire de chaussures. Peut-être des cacales aussi. Ou peut-être que dans l'autre sens, vous aurez gagné du cacale. Donc vous voudrez le remettre sur votre Wallet pour le renvoyer peut-être à quelque part. Ou le vendre, etc. Donc je pense que vous avez compris maintenant un petit peu. Vous devez jongler entre le Wallet et le Spending. D'accord ? Moi, j'avais déjà envoyé un petit peu de cacale ici. Donc vous voyez, maintenant, j'en ai ici dans le Spending. Si maintenant, je voudrais les renvoyer sur mon Wallet, simplement, je refais un transfert. Je mets Maximum. Là, par contre, ils prennent des Fees en Fitfi. Donc là, il faudra avoir du Fitfi dans le Wallet Spending de l'application. Actuellement, j'en ai pas. Donc je peux pas vous montrer le transfert dans l'autre sens. Mais vous avez compris le principe. Voilà. Donc maintenant, je vais encore tout transférer. Je vais encore transférer tout ce qui reste là que j'ai besoin. Et après, on se retrouve directement dans l'application. Voilà. Maintenant, je me retrouve donc directement dans l'application. Donc je vais vous l'afficher à l'écran. Donc ici, je suis sur les différents onglets. Donc là, je suis sur l'onglet. Donc le premier qui est normalement là où vous avez votre basket qui est affiché, etc. Là, actuellement, j'en ai pas. Ensuite, ici, dans Basket. Donc là, c'est tout. Ça, c'est votre inventaire. Donc ici, par exemple, j'ai les baskets. J'ai les gemmes. Boîte à chaussures. Et si je vais tout à la fin dans Lootbox. Et bien là, vous pouvez voir les Lootbox qu'on a effectivement juste transférées avant. Donc là, j'ai mes 4 Lootbox. Maintenant, pour l'ordre d'ouverture, nous devons patienter. Parce que par exemple, si je prends l'édition 4, c'est écrit prochainement. Vous voyez ? Donc je sais qu'on peut ouvrir les 1, 2, 3. Bientôt les... Donc ça, c'est des éditions... Ça, c'est l'édition 4. Je sais que les éditions 1, 2 et 3 peuvent déjà être ouvertes. Et la 4 sera dans quelques semaines. Après, c'est décalé chaque fois d'une semaine par édition. Donc il faut patienter pour ouvrir vos Box en fonction de quand vous les avez eues. Ensuite, vous avez... On retrouve ici la Marketplace. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vendre vos Lootbox contre du Fitfi, si vous voulez. Voilà. Ici, vous avez la Marketplace. Ensuite, donc ici, bon, j'ai pas de vente. Et puis après, ici, vous avez les stats. Maintenant, ce qu'il faut comprendre... Si ici, je reviens à l'écran d'accueil. Vous voyez, tout en haut à droite, j'ai le petit onglet. Voilà, que je viens d'ouvrir, qui est en fait le Wallet. Donc en fait, ce que vous voyez là maintenant à l'écran, correspond à ce qui est ici, donc sur le site web. C'est la même chose. Mais sauf qu'il n'y a pas de possibilité de transférer directement dans l'application StepUp, de pouvoir faire des transferts, etc. Comme peut-être vous avez connu sur StepOn ou d'autres choses. On pouvait le faire directement via l'application. Là, vous êtes vraiment obligé de passer par le site web. D'accord ? Donc maintenant, on va regarder encore un truc. C'est les FAT points. Donc j'ai transféré mes FAT points. Donc j'en ai bien 28 000. Vous voyez ici sur la page. Donc je vais venir ici. Et puis dans le petit onglet tout à la fin. Et puis vous avez les FAT box. Donc ici, je vais dans FAT box. Et vous voyez que je peux donc déverrouiller la dernière, vu que j'ai assez de points. Donc je vais cliquer ici. Appuyer pour récupérer. Voilà. Donc maintenant, si je reviens dans mon inventaire, voilà, j'ai bien ici ma loot box A. Je clique dessus. Et en fait, je pourrais l'ouvrir dans 4 jours et 23 heures. Si je veux accélérer, je dois payer en FitFi. Alors du coup, moi je vais attendre. Voilà. On verra. Je vous tiendrai informé. Vous venez dans la communauté. Et on échangera en fonction de ce que vous avez eu dans les diverses FAT box du coup. Ça m'intéresse un petit peu aussi de me dire. Ou dites-moi en commentaire aussi dans la vidéo ce que vous avez réussi à avoir dans ces loot box. Ça sera assez intéressant. J'espère avoir une chaussure. C'est pour ça que je n'en ai pas encore acheté. Si je n'ai pas dans cette loot box dans quelques jours. En plus, ça tombera à peu près pour Noël. C'est pas mal. Mais si je n'ai pas de chance à Noël, et bien du coup, je pense que je vais m'acheter une chose pour aller un petit peu courir. Et je vous referai encore peut-être une dernière vidéo un petit peu avec des statistiques, etc. Je sais que dans la communauté, il y a une ou deux personnes qui sont vraiment douées. Et peut-être que ces gens-là peuvent aussi vous aider si vous les optimiser par rapport aux gains, etc. En fonction de quelles chaussures acheter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était assez court. Au final, c'était vraiment juste pour vous expliquer comment transférer. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient de la peine avec cette étape-là. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, à venir dans la communauté ou m'écrivez un petit commentaire, etc. Et puis comme ça, je pourrais aussi savoir si ça vous a aidé et si cette vidéo était pertinente. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Et puis sinon, laissez-moi un petit like ou un petit pouce aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça récompense mon travail. Allez l'équipe ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio